chers amis bien bonjour à l'occasion aujourd'hui des journées du patrimoine européen je me suis dit que j'allais vous présenter les travaux sur lesquels j'ai travaillé l'année dernière qui sont des travaux qui ont que j'ai fait sur la maison des enfants de moissac dans le cadre d'un projet bien particulier mais ce projet là je vous en parlerai bien plus tard quand le moment sera venu au camp j'aurai le feu vert pour pouvoir en parler sur les réseaux durant la seconde guerre mondiale de nombreuses personnes sont amenées à prendre la route afin de trouver un lieu sûr en effet dès 1939 de nombreuses familles venant du nord de la france mais aussi du benelux benelux belgique hollande pays bas de façon générale et luxembourg se dirigent vers le sud de la france afin de se mettre en sécurité loin des zones de combat parmi ces vagues humaines on trouve de nombreux enfants qui sont soit avec leurs parents soit seul car leurs parents veulent qu'ils aient la possibilité voire la chance de s'en sortir une fois arrivé sur place ces enfants sont pris en charge avec leurs parents ou pas par plusieurs structures comme la maison de moissac la maison des enfants de moissac c'est notamment le cas dès 1939 avec justement cette fameuse structure qui est la maison de moissac durant cet épisode on verra le contexte de guerre et certaines on va dire influence qui ont contribué à la maison de moissac on verra par exemple le cas des éclaireurs israélites de france et avant toute chose je précise que mes recherches se sont arrêtées à 1943 soit à la date de dissolution de la maison de moissac donc je ne traiterai pas 44 et 45 je précise avant qu'il y ait une confusion quelconque mais 1939 il faut bien avoir en tête que le gouvernement de vichy n'est pas encore mis en place toutefois la rumeur de la défaite des armées françaises face aux allemands se propage voire se répand un peu partout cette prise de conscience est encore plus frappante avec l'arrivée des cortèges de réfugiés et de leurs récits les conséquences de cette guerre fin de la guerre notamment sont un peu moins visible à moissac toutefois les habitants de cette dernière ont quand même eu vent des événements qui se sont passés au nord au moment du choix du maréchal pétain comme chef de l'état français le maire de l'époque donc le maire de moissac projet de lille et le député maire de l'oserte etienne baron font partie de ceux qui vont accorder les pleins pouvoirs au maréchal en juillet 1940 à vichy à ce moment là beaucoup voient une forme on va dire de salut de la france une forme de réconfort d'avoir une figure telle que maréchal pétain à la tête de la france nous verrons par la suite et cela se confirmera si certains d'entre vous ont déjà travaillé sur la seconde guerre mondiale que cela n'a pas été malheureusement le cas à cette époque durant on va dire une certaine période moissac ne souffre pas trop de la guerre elle connaît une période plutôt privilégiée par rapport à de nombreuses difficultés qui sont à l'époque des difficultés que tout le monde connaît cela touche le ravitaillement mais aussi les restrictions alimentaires des restrictions alimentaires vont être mises en place pour certaines dorées et de plus en plus on va avoir du mal à se les procurer au moment de la première vague des réfugiés on commence à réquisitionner des bâtiments afin d'installer ces derniers ces bâtiments deviennent des centres d'évacuation on va chercher des bâtiments de préférence loin des agglomérations car on a peur des bombardements des structures comme celle de moissac donc comme celle de la maison moissac on en compte six au total dans la région occitanie est un peu au dos et un petit peu au delà en février 1940 on compte une trentaine de jeunes allemands de sarrois d'autrichiens non internés dans les camps qui vivent dans le tarn et garonne donc qu'est ce qu'il faut comprendre c'est que à une certaine époque avec toute cette vague de réfugiés qui vient c'est que beaucoup vont se retrouver internés dans des camps ça il va y avoir les deux altes il va y avoir agde il va y avoir nous et va y avoir le verdi va y avoir beaucoup dans la région et tous et toutes ces structures vont accueillir des réfugiés et bien souvent on va trouver des jeunes à l'intérieur de ces réfugiés mais ça nous le verrons tout à l'heure ces derniers donc ces jeunes sont probablement venus dès les années 30 quand le nazisme s'est installé en allemagne et dans d'autres pays par ailleurs une dizaine d'entre eux donc une dizaine de ces jeunes vivent à la maison de moissac au moment de la défaite française donc au moment on va dire de 1939 on parle très très peu des juifs de moissac car ils sont ils se mélangent parmi les réfugiés je fais cette parenthèse sur les juifs parce que ça va vous aider à comprendre un peu mes travaux j'ai travaillé principalement sur la question juive justement pendant la seconde guerre mondiale et aussi sur la maison de moissac donc ne vous étonnez pas j'aurais dû faire cet aparté au début s'il y a une corrélation entre les deux donc je fais cette parenthèse mais sachez le quand même en 1941 ces derniers donc ces juifs justement commencent à être de plus en plus visibles et de plus en plus nombreux cela est probablement dû à la publication de nombre d'écrets l'année précédente et même en 41 il y en a quelques ans ces décrets sont à l'encontre des juifs donc c'est à dire que ce sont tous qui sont principalement visés à moissac la moitié d'entre eux est concentré au sein de la maison de moissac par ailleurs certains d'entre eux bénéficient de la protection de certains fonctionnaires comme par exemple au moment du recensement il va y avoir une demande de recensement fait par le vie par le régime de vichy ce recensement c'est quoi je fais une petite aparté mais ça vous aider à comprendre on va chercher à recenser on va dire toutes les familles juives tous les juifs vivant dans un lieu et ce recensement doit se faire auprès des autorités de police local voilà ce voilà un peu ce qu'est le recensement grosso modo c'est ça beaucoup d'entre eux c'est à dire beaucoup de fonctionnaires se retrouve face à un dilemme entre le devoir et la conscience cette désaffection de la part des fonctionnaires se retrouve dans différentes administrations mais aussi dans les forces de l'ordre il faut bien avoir en tête que tous les membres des forces de l'ordre tous les membres de l'administratif tous les fonctionnaires de l'action générale n'étaient pas tous complices de la politique de vichy certains étaient tiraillés véritablement ça se la retrouve dans les témoignages entre le devoir et la conscience entre faire ce qui est juste et faire ce qu'on nous demande donc il faut vraiment comprendre que il y a une certaine psychologie qui faut qu'ils rentrent en compte et surtout qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier par ailleurs la préfecture de Moinsac soutient le mouvement de libération de camps surpeuplés comme par exemple le Vernet, Agde ou encore Noué que je vous ai cité précédemment car ces camps sont extrêmement chargés car beaucoup de gens viennent de partout l'hostilité envers les juifs n'est pas une chose qui va de soi à cette époque là en effet ce sont bien avanteux les espagnols et les italiens qui attissent la méfiance de la population locale donc de la population de Moinsac la chose qui est assez paradoxale si on doit un petit peu pousser l'analyse plus loin est qu'il n'y a aucune critique par contre à l'encontre des allemands qui vivent Moinsac depuis bien avant la guerre donc on peut se demander s'il n'y a pas de poids, de mesures dans cette critique est-ce que c'est par peur de dénonciation ? allez donc savoir pourquoi il n'y a pas de critique formulée à l'encontre des allemands mais on se défoule beaucoup plus, on s'est défoulé beaucoup plus les italiens, les espagnols et après les juifs ça on ne peut que démettre des suppositions avec le contexte de la guerre pour les juifs le risque de dénonciation est très important cela entraîne une forme d'isolement voire de rejet de ces communautés par ailleurs beaucoup d'accusations sont proférées à leur encontre parmi elles on va retrouver et le plus souvent c'est une participation au marché noir cette accusation je le précise a été formulée à l'encontre des espagnols et des italiens bien avant toutefois on s'aperçoit de plus en plus que cette accusation a tendance vraiment à disparaître très vite au moment de la création de la maison des enfants de Moissac un mouvement scout se distingue en contribuant très majoritairement à sa création ce sont les IEF, éclaireurs israélites de France je précise ça parce que je vais dire IEF durant tout l'épisode ce mouvement scout a été créé en 1923 il est reconnu comme faisant partie d'une des six associations fondatrices du scoutisme français donc c'est une association importante ce mouvement est dirigé par Robert Gamzeau tête de proue par excellence des IEF et qui va, on le verra dans l'épisode de demain on va dire avoir une certaine vision de l'éducation Gamzeau, pour vous donner un ordre d'idée pour Gamzeau, l'éducation des jeunes doit passer également par le travail manuel et non pas seulement par le travail intellectuel pour lui, il y a trop d'intellectuels dans les communautés juives et pas assez de manuels avec la création de la maison de Moissac je fais une petite parenthèse mais ça vous montre un petit peu le rôle que l'idée a pu jouer et a fait germer c'est qu'il faut un peu du moitié-moitié il faut peut-être plus de manuel que de cérébral surtout dans un contexte pareil donc la maison de Moissac va petit à petit former de plus en plus de jeunes au travail manuel avec certainement l'impulsion de cette idée qu'il faut plus de gens manuels que de gens, on va dire, cérébrals donc je ferme cette parenthèse mais c'est pour vous montrer que Gamzeau a bien donné sa pierre à l'édifice là-dedans et très certainement son idée a contribué au fonctionnement de la maison de Moissac c'est une hypothèse que je formule mais au fil de mes lectures je m'en suis plus ou moins assez fortement aperçue parenthèse fermée durant la période de la guerre de nombreux membres des IEF trouvent refuge à Moissac ils en font leur quartier général par la suite on verra dans l'épisode le mouvement scout des IEF transforme petit à petit en un vaste réseau de résistance et de sauvetage d'enfants juifs et sauvetage notamment par rapport au camp d'internement dans cette structure ce sont principalement des bénévoles ce ne sont pas des professionnels dans cette organisation les chefs et les cheftaines donc chefs les garçons et les filles-chef ne sont donc pas des professionnels c'est ce que je viens de vous dire les financements des IEF proviennent du comité d'aide aux réfugiés et de l'état pour l'aide aux réfugiés les différentes aides se rapprochent du secrétariat général des IEF afin que les enfants soient éloignés le plus possible des villes des grandes villes ces enfants dirigés vers Moissac ne sont pas véritablement des scouts en effet les enfants juifs étrangers sont issus la plupart du temps de milieux très modestes même si on va s'apercevoir qu'il y a des enfants qui viennent de tous horizons socialement face à cela les chefs et les cheftaines mettent en place une organisation par rapport à une haine et cette haine qui est la haine du juif cette haine qui devient une haine politique plus une haine voire une haine presque étatique ils vont mettre en place toute une sorte d'organisation afin de pallier ça autant que possible ces derniers connaissent d'ailleurs une certaine sérénité jusqu'en 1942 en effet les rafles et les persécutions y mettent fin de façon quasi définitive ces rafles ces persécutions entraînent des ventes de panique tant dans les communautés juives que dans que dans ceux qu'ils protègent que dans les réseaux qu'ils protègent ces réseaux se dirigent petit à petit vers la clandestinité mais aussi ils ont ces événements les poussent à accélérer de plus en plus leurs activités par ailleurs ces rafles sont vus et perçus comme un véritable choc au sein de la population et je ne parle pas des communautés juives je parle de la population de façon générale imaginez la scène comme on pourrait le voir dans un film de familles qu'on extirpe de leur appartement de leur maison ceux qui les extirpent ce sont des policiers ce sont des forces de l'ordre quelles qu'elles soient français et allemands gestapo compagnie on leur demande de sortir on leur demande de laisser leur bien on leur demande de tout laisser on pourra ensuite les amener on ne sait où on le saura plus tard que c'est vers soit les corps de la mort soit ailleurs mais qu'on qu'on part comme du bétail qu'on traite comme des animaux et pas comme des êtres humains imaginez un peu ce genre de scène à une époque dans un contexte déjà qui est très oppressant dans une époque d'insécurité et surtout ce que vous voyez à peu près dans les films de guerre sur cette époque là c'est globalement ce qui s'est plus ou moins passé donc il faut bien comprendre que c'est pas un contexte très serein pour personne concernant les IEF on assiste à une centralisation des fonctionnalités à Moissac on envoie tout à Moissac le secrétariat général parisien Moissac on ne s'embête plus en fait à tout laisser en haut on descend tout vers la zone sud à Moissac les IEF participent à l'administration de la maison des enfants avec l'aide des chefs et des cheftaines de scouts certains participent aux règles de vie de la structure on le verra dans l'épisode de demain les méthodes d'éducation des enfants les méthodes d'éducation scouts de façon générale dans le refuge de Moissac et dans on va dire le milieu religieux de façon générale du moins de l'époque dans ce contexte-là doivent se faire dans une semi-clandestinité cela traduit cette semi-clandestinité un sentiment d'insécurité bien présent voire permanent il s'associe donc les IEF également au scoutisme catholique et protestant et cette association avec entre catholique protestant et juif montre une forme de solidarité envers toutes ces croyances monothéistes qui veulent combattre justement cette violence ce contexte violent qu'est celui de cette guerre et surtout qu'on s'en prend à des civils à côté du soutien des autres croyances ils ont également le soutien de chefs locaux et ça va être surtout ça va être la préfecture ça va être la municipalité ça va être tout ce qui est de l'ordre on va dire des représentants de la loi locale si on peut dire ça comme ça pendant un temps le mouvement des IEF s'associe à la politique de Vichy car ils sont également visés par les mesures antisémites qui sont prises au début de la guerre le but est probablement de surveiller voire de limiter les décisions prises à l'encontre des juifs et ça va être de limiter surtout l'impact autant que possible alors j'entends des hurons qui vont se produire comment ça se fait qu'ils se soient associés à Vichy on va voir pourquoi ils se sont associés à Vichy en particulier ils vont retourner à un certain principe de Vichy contre lui-même si je peux dire ça comme ça on va le voir juste après et on le verra aussi dans l'épisode de demain les IEF respectent également leurs devoirs en tant qu'organisation mais aussi ils essaient de sauver l'héritage juif ils ont une quasi une double mission sur leurs épaules ce mouvement rassemble des juifs venant de tous horizons donc milieu pauvre milieu modeste milieu riche étranger peu importe tout le monde on va dire peut faire partie du mouvement grâce à cela on en profite pour mettre en place des dispositifs pour préparer à la lutte à la lutte contre l'antisémitisme étatique qui est l'origine de Vichy et l'occupation mais aussi envisager l'après-guerre c'est-à-dire comment nous allons nous remettre du traumatisme de cette guerre comment nous allons on va dire essayer de mettre des mots mettre des notions expliquer aux générations futures ou générations on va dire présentes ce qui s'est passé et ça on peut le dire ce ne sera pas quelque chose de très facile durant la guerre les IEF sauvent des vies et ils apprennent à ces juifs à ces jeunes juifs qui récupèrent qu'ils sauvent à survivre par eux-mêmes d'une certaine façon en 1939 les IEF s'occupent principalement de l'évacuation des jeunes juifs des vies menacées des vies menacées où on entend bien parler bombardements les chefs scouts planifient par exemple l'évacuation des jeunes éclairs juifs de la région parisienne mais aussi d'Alsace et de Lorraine donc Paris parce que occupation Alsace et Lorraine parce que occupation donc on va essayer de rapatrier toutes les branches des IEF en un même lieu et aussi loin que possible des zones de combat entre janvier entre janvier et juin 1940 on constate des difficultés financières mais aussi de recrutement notamment du recrutement de personnel compétent je rappelle que les IEF en leur sein sont principalement des bénévoles donc ça veut dire que les compétences ne sont pas forcément équivalentes pour tout le monde par ailleurs la fermeture de quatre des maisons IEF donc des maisons comme celle de Moissac oblige le rapatriement des enfants vers la maison de Moissac et le camp de Beaulieu le camp de Beaulieu c'était un camp de jeunes filles principalement il faut également souligner la présence de refuges provisoires on a tellement de monde qu'il faut essayer de créer des refuges autant qu'on peut il ne reste donc pas plus de deux centres d'évacuation comme la maison de Moissac donc autrement dit le nombre est extrêmement restreint la maison de Moissac en elle-même et je le rappellerai aussi dans l'épisode de demain fait office de plaque tournante du mouvement scout du mouvement IEF elle fait office de plaque tournante de toutes les activités quasiment de résistance de façon générale elle est également un point de ralliement de toutes les actions des IEF mais aussi un lieu où chacun peut trouver de l'aide donc de toute personne ayant besoin d'aide pour le régime de Vichy on cherche à répondre aux nombreuses interdictions et aux exclusions également des juifs dans de nombreuses professions notamment tout ce qui est enseignement médecine etc etc donc ces personnes là on le verra dans l'épisode précédent c'est ce qu'on appelle les statufiers pour le régime de Vichy les groupes ruraux scouts mettent en oeuvre sa politique en faveur de l'orientation professionnelle des jeunes et du retour à la terre et là c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure le mouvement scouts a adhéré à la politique de Vichy avec différents buts le coup d'orienter les jeunes vers certaines professions et avec cette histoire de retour à la terre ils vont se dire tout simplement bah tiens puisqu'on nous prend le retour à la terre puisqu'on veut créer un centre de formation la maison de Vossac va devenir un centre de formation et on va plus ou moins faire croire même si c'est vraiment aussi un centre de formation à proprement parler mais de formation différente on va faire croire qu'on va exactement faire ce que l'origine nous demande c'est à dire prôner un retour à la terre aux valeurs on va dire traditionnelles et tout ça on va on va dire faire en sorte que la façade soit tellement lisse qu'on n'ait rien à nous dire donc en fait ce qu'ils vont faire c'est détourner les préceptes prônés par Vichy à leur avantage c'est ça aussi pourquoi il y a eu une forme d'association à la politique de Vichy c'est faire détourner leurs arguments à leur avantage mais aussi leur permettre d'avoir une bonne couverture pour être tranquille du moins pour être assez assez éloigné assez je vais dire safe pendant quelques temps puisque la maison de Moinsac devient un centre de formation professionnelle elle bénéficie donc des subventions gouvernementales le mouvement EUF rassemble organise et éduque toute la jeunesse juive ayant adhéré au scoutisme ou pas que vous soyez scout ou pas scout peu importe vous avez droit à la même éducation pour parler au manque de cadres pour l'organisation des activités des EUF on cherche à mettre en place une planification assez rigoureuse et ça se retrouve notamment au sein de la maison de Moinsac on engage des hommes et des femmes comme je vous l'ai dit probablement des statufiés notamment pour l'éducation tout au long de cette période le maître mot c'est improvisation une adaptation constante nouvelle et de tout temps chaque équipe doit s'adapter aux évolutions du contexte et de ce qui se passe en juillet 1943 il est mis en place un centre de formation non serval pour former les futurs cadres donc ça c'est autre chose c'est c'est notamment en fait pour pour donner on va dire au chef scouts notamment une culture nécessaire et des fondements suffisamment solides pour contribuer à l'encadrement d'éducation des jeunes juifs donc en fait on va essayer de rendre de faire à ce que ces chefs scouts soient non pas on va dire des chefs scouts comme on l'entend mais aussi des éducateurs car à l'époque la profession d'éducateur n'existe absolument pas donc c'est ce qu'on va probablement essayer de mettre en place à côté de tout cela on peut souligner de nouveaux lieux de rassemblement communautaire qui sont créés les camps de formation scouts sont également présents dans ces camps dans ces camps de formation on donne aux jeunes patrouilleurs scouts qui sont des adolescents une formation extrêmement poussée concernant le scoutisme les règles de vie mais aussi le judaïsme judaïsme culture et son histoire etc je rappelle que l'une on va dire des principales missions des UF c'est aussi cette conservation de l'héritage juif qu'on essaie de faire disparaître un peu par tous les moyens on cherche également à organiser l'accueil des familles juives exilées dans des villes où elles sont peu nombreuses où elles sont susceptibles de ne pas être visibles les UF se fixent également pour mission comme je vous l'ai expliqué d'être des guides spirituels et moraux pour la communauté juive qu'ils encadrent concrètement c'est ce que je vous disais une conservation et c'est de conserver cet héritage qui est extrêmement précieux avec une conservation des traditions des fêtes de la culture enfin tout ce genre de choses depuis octobre 1940 de nombreuses décisions sont prises à l'encontre des juifs c'est ce que je vous ai expliqué précédemment et en 1941 on retrouve aussi quelques lois qui sont on va dire antisémites même d'une façon génère au moment du recensement c'est ce que je vous ai expliqué ordonné par Vichy les enfants et les chefs de la maison de Moinsac ont l'obligation d'aller se déclarer auprès du commissariat de police de la ville de Moinsac donc c'est ce que je vous avais dit il y a obligation pour le recensement d'aller signaler qu'on est juif de naissance auprès des autorités compétentes si on peut dire ça ainsi la liste des recensés du 7 juillet 1941 compte environ 208 noms de personnes comme étant juifs et vivants à Moinsac donc ça fait quand même un sacré paquet de noms avec des lois avec ces lois qui sont pondues en 1941 il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être qui vont être faites un plan d'alerte est par ailleurs élaboré par les scouts entre le 11 et le 13 novembre 1941 car les juifs français dorénavant sont traités exactement comme les juifs étrangers sans distinction alors je vais faire une parenthèse parce qu'il faut que vous compreniez exactement ce qu'est le schmilik c'est plus de la guerre on vise principalement les juifs étrangers les juifs français sont plus ou moins en dehors de ça ce sont en premier but les juifs étrangers qui vont être visés par les premières lois antisémites après 40-41 surtout 41 la donne n'est absolument plus la même les juifs français à ce moment là sont également visés par les mesures antisémites donc persécution spoliation etc etc donc il faut bien comprendre que à partir justement de fin 41 c'est tout le monde dans le même panier sans distinction qu'on soit étrangers ou pas étrangers français ou pas français donc si jusqu'à présent on va dire les juifs français ne sont pas trop concernés ils le deviennent très rapidement donc je ferme cette parenthèse pour que vous compreniez un petit peu pourquoi il y a eu ce changement la parution de décret concernant la loi de novembre 41 c'est ce que je vous disais avec cette parution le mouvement des UF se pose tant en tant qu'association indépendante toutefois elle est placée sous la dépendance de l'UGIF de l'UGIF qui est une organisation qui est chapeautée toutes les associations la sixième division est une branche clandestine des UF qui apparaît pendant l'année 1943 soit au moment presque où la dissolution de la maison de Moinsac commence on va dire à être réfléchie elle pratique des actes isolés mais au fur et à mesure avec l'accroissement du danger avec les rafles les persécutions etc. les déportations aussi on assiste à une planification très minutieuse du sauvetage des enfants sauvetage des enfants qui va être une des missions principales de la sixième division plus de 800 enfants Moinsac inclus sont pris en charge sur tout le territoire français à cela il faut ajouter 500 autres personnes que les UF font passer à l'étranger et quand j'entends à l'étranger c'est en Espagne ça peut surprendre mais oui mais aussi en Suisse par tout un réseau de résistance et pas tout un réseau on va dire très mis en place et très minutieux on va faire passer petit à petit des personnes dans des zones où on sait où on n'ira pas les chercher où on soupçonnera pas qu'ils y soient les événements qui se déroulent entre 1942 et 1943 entraînent plusieurs remises en question on hésite même à disperser les membres de la maison de Moinsac donc c'est ce que je vous dis il y a une véritable remise en question de tout cet ordre établi mais surtout il y a une cristallisation qui se fait autour on va dire autour de cette question du sauvetage mais aussi les événements de 1942 ont donné une autre image de l'horreur que justement Vichy et l'occupant peuvent faire à la fin du mois d'octobre et à la fin du mois de novembre 1943 on compte environ 300 enfants qui sont encore hébergés dans la maison de Moinsac la maison des IEF mais maison de Moinsac sous la responsabilité de Chata Simon Chata Simon on en parlera dans l'épisode de demain qui est une figure extrêmement importante de la maison de Moinsac on ne peut pas dire que c'est la tête de proue de la maison de Moinsac et par la sixième division qui se cache sous de fausses identités en effet il existe à Moinsac un grand réseau de fabrication de faux papiers et ça va de la mairie jusqu'aux commerçants du coin donc tout le monde participe à la fabrication de faux papiers avec la création de tampons officiels enfin pseudo officiels avec des gommes des patates des choses comme ça ça va être subtilisé des tampons officiels dans les mairies ça va être tout un tas de choses il va y avoir toute une organisation entre la municipalité et les habitants de Moinsac pour faire en sorte que les faux papiers se produisent vite et se produisent soit bien produits de sorte à ce qu'on ne distingue pas de on va dire qu'on ne distingue pas le vrai du faux ça va être les pièces d'identité ça va être les certificats de baptême il va y avoir tout un tas de choses qui vont être faites c'est tout ce que nous allons apprendre pour aujourd'hui c'est tout ce dont nous allons parler pour aujourd'hui pour cet épisode je sais que c'est un sacré morceau je sais que c'est extrêmement compliqué la maison de Moinsac et sa création et tout ça viendront à l'épisode de demain donc je vous demanderai de patienter jusqu'à demain pour entendre exactement tout ce qui s'est passé ce sont des recherches que j'ai faites dans un cadre bien spécifique ce sont des recherches que j'ai faites qui n'ont pas été faciles je ne vous le cache pas tant on va dire pour connaître le contexte que ce soit à Toulouse ou à Moinsac par rapport à la guerre par rapport aux décisions qui ont été pris et tout ça et encore si vous voulez quelque chose de beaucoup plus détaillé n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires vous savez que je réponds toujours mais là je préfère ne pas vous vous submerger avec tous les décrets et tout ça c'est très volontaire de ma part parce que ce serait trop long je vous remercie de m'avoir écouté durant cet épisode j'espère qu'il vous aura intéressé qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire n'hésitez pas à échanger en commentaire vos impressions nous pouvons en discuter sans soucis et d'ici là je vous dis à très bientôt je vous dis plutôt à demain pour l'épisode 2 sur la maison de Moinsac je vous dis à très bientôt